Musique Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour le premier challenge des Belgium Nyx Faiso Arts dont le thème est Comics Cosplay. Je vous ai réalisé trois looks, donc voici le premier, Tiana. Donc j'applique une base là en gelade de chez Nyx avec les Pro Foundation Mixer, je vais tenter de haler un peu ma peau. Musique Je viens ajouter une base de fard à paupières blanc et ensuite de l'highlighter vert, un vert assez givré, sur tous les endroits où la lumière se reflète sur le visage, donc les joues, la raide du nez, etc. Ensuite avec la Shadow Ultimate en teinte bright de chez Nyx, je viens utiliser les deux verts pour mon maquillage des yeux, donc le foncé plus pour creuser et le vert sur la paupière mobile. Ensuite avec deux liners verts, je viens dessiner des pétales en dessous de mes yeux, un coup de liner noir et à l'entour du liner noir, je viens dessiner une branche avec le liner vert qui s'enroule. Je remets de l'highlighter en dessous de mes yeux et également dans le coin interne. Avec un liner doré, je viens dessiner des lucioles, des taches de rousseur sur mes joues et un trait en dessous de mon sourcil. Ensuite un rouge à lèvres assez vieux rose que je viens creuser sur les côtés pour faire un die and die avec le vintage. Et j'utilise la SFX Crème Color blanche de Senix pour dessiner les trois pétales du milieu de ma robe que j'ajuste et également les perles du collier. Ensuite j'utilise la SFX Crème Color verte pour dessiner les pétales sur le côté et également dans le collier. Donc je remplis les pétales avec la SFX Crème Color et ensuite sur le blanc je rajoute des fards verts pour donner de la dimension. Je dessine les contours au liner, par la suite je rajouterai également du liner doré pour donner encore plus de dimension et je fais la même chose sur le collier. Donc je rajoute du liner, du fard, de l'highlighter et à la fin du fard noir pour dessiner les ombres aussi bien du collier que de la robe. Sur mes lèvres entre temps j'ai rajouté un peu de paillettes. Et donc voilà le maquillage terminé. Pour ce deuxième make-up ma peau est toujours allée. J'utilise un jumbo blanc pour dessiner les contours de mon visage squelettique. J'utilise ensuite un rouge à lèvres liquide mat rouge métallique pour le contour de mes yeux et un jumbo bleu foncé et doré pour dessiner comme les yeux qu'il a dans le film. Ensuite je remplis le jumbo blanc et avec un liner toujours blanc je viens dessiner des motifs, des arabesques etc. sur le bas du visage mais également sous les yeux comme vous le verrez par la suite. J'utilise la teinte fuchsia de la même palette que le premier make-up pour donner ce côté néon. Et ensuite je vais dessiner les contours donc les ombres du contour du visage squelettique ainsi que la bouche. Donc je trace des légères lignes noires que je vais estomper. J'utilise ensuite le liquide suède en teinte alien pour ma lèvre inférieure et que serait le magicien des ombres sans ces ombres. Donc je les dessine sur le cou un peu comme un collier comme pour orner et je remplis sur les côtés mais également sous le bas de mon menton. Je viens avec un phare noir pour dessiner des ombres. Ensuite pour le collier du magicien donc il a deux dents comme ça, un liner blanc, un liner noir et je remplis au jumbo blanc. Ensuite je viens avec toujours la même palette prendre la couleur bordeaux pour donner de la dimension. Et également un phare noir que j'ajoute aussi sur mes mains. Et voilà le résultat. Pour ce dernier make-up je garde le côté droit comme celui de Tiana au début et je vais rajouter des ombres. Donc comme si elle s'était fait happer par le magicien des ombres au liner noir. J'ajoute ensuite sur les bords donc la base à paupières noir pour donner un côté fondu. Et ensuite un phare noir bien foncé pour ne pas avoir un côté trop net entre le gris de la base à paupières et le noir du liner. Avec un liner vert je viens dessiner des dents mais plus des pétales sur ma lèvre supérieure. Ensuite avec le jumbo en teinte purple velvet je viens dessiner ma lèvre inférieure. Et avec le SFX crème color de chez NYX en teinte violet je viens dessiner donc un rond en mode dieux mexicain sur mon oeil. Et je m'aide aussi des liquides suèdes de teintes violettes, différentes teintes. Ensuite avec un liner violet je viens dessiner le contour mais également des petits motifs sur mon menton comme pour le magicien des ombres. Je viens rajouter le fard fuchsia donc de la même palette que j'utilise depuis le début. Et ensuite un peu de gloss ultra violet donc les métalliques de chez NYX. Je viens rajouter ensuite un peu de matière donc de fard sur ma joue pour la creuser. Et j'ajoute du liner blanc pour donner donc ce côté néon. Donc toujours le fard fuchsia et je fais la même chose sur mon nez avec le fard vert clair de la palette. Je rajoute également du liner blanc, du liner vert, etc. Et ensuite je viens dessiner des os, donc deux espèces d'os comme ça sur mon cou et des espèces de clavicules comme pour orner, comme pour un collier. Donc je fais quelques retouches et j'utilise ensuite l'highlighter donc en teinte lavender, un magnifique violet. Je sais pas si vous voyez à quel point il renvoie la lumière, c'est pas du tout un highlighter pailleté, etc. Donc j'en ajoute un peu partout. Et ensuite je viens dessiner avec un fard noir en fait des ombres, etc. l'entour de mes os. Et je viens enfin dessiner ma robe avec des liners violets que je remplis avec les crèmes SFX, donc violettes, blanches, etc. Et également avec des liquides suèdes et des fards pour donner de la dimension. J'ajoute de l'highlighter et le travail est terminé. Voici donc pour le premier challenge mes trois premiers looks. Donc j'espère qu'ils vous auront plu, si ça vous plaît vraiment vous pouvez aller voter, c'est une fois par jour sur le site de Nyx. Je vous laisse le lien juste en barre d'infos et je vous fais plein de gros bisous. Merci. Merci.